Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série de formation à Microsoft Excel 2016. Alors, en guise d'introduction, Excel c'est quoi ? Alors, Microsoft Word est un traitement de texte, par contre Excel on dit que c'est un tableur. Beaucoup pensent qu'Excel permet tout d'abord de créer des tableaux. Alors, c'est vrai, mais pas que, loin de là. Il faut considérer qu'Excel est avant tout une feuille de calcul. Elle permettra d'effectuer différents calculs automatiques. C'est une calculatrice sous forme de feuille. Nous verrons cela dans différentes vidéos. Alors, je vais passer dans Excel. Cette feuille de calcul permettra aussi de gérer des bases de données, par exemple avec des noms, prénoms, âge ou éventuellement des produits avec le prix ou différentes choses. Cette base de données pourra être triée, pourra être filtrée. Excel permet aussi de faire une analyse de données dans tous les tableaux que vous créerez ici sur ce logiciel. Une analyse des données qui permettra éventuellement de faire des graphiques très facilement aussi. Et encore bien d'autres choses que nous verrons ensemble. Alors, vous voyez que quand vous ouvrez Excel et que vous créez en quelque sorte un nouveau document, eh bien qu'on n'appelle pas cela ici document 1, comme dans Word, mais bien classeur 1. Alors, pourquoi classeur ? Car en fait, chaque classeur contient plusieurs feuilles. Où sont-elles ces différentes feuilles ? Eh bien, regardez bien. En bas à gauche de l'écran, ici, j'ai feuille 1 qui apparaît déjà. Si je clique sur le petit plus, eh bien cela me crée d'autres feuilles. Et donc un classeur peut contenir de nombreuses feuilles. Cela peut être éventuellement intéressant si vous voulez faire une sorte de bilan financier pour toute une année. Exemple, le classeur se nomme 2030. Et dans le classeur 2030, nous avons janvier, février, mars, avril, etc. Cela permet de ne pas avoir des tas et des tas de documents dans notre fichier, mais qu'un classeur puisse contenir différentes feuilles. Alors, ces différentes feuilles, eh bien vous pouvez aussi les renommer. Si je clique avec le bouton droit sur l'une des feuilles, par exemple celle-ci, j'ai ici renommé. Et si c'est le cas, par exemple, de différents mois de l'année, eh bien voilà, la feuille 3 se nommera mars. On peut très bien aussi déplacer les feuilles, c'est-à-dire que si je prends mars, eh bien voilà, si je laisse le bouton de la souris enfoncer, je peux le relâcher où je le désire, par exemple, tout au début. Et voilà, mars devient la première feuille. Vous pouvez aussi copier les feuilles éventuellement, tout ça grâce au bouton droit. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo introductive, pourquoi Excel est un peu spécial, pourquoi Excel ne ressemble pas, par exemple, à un simple traitement de texte. Word, eh bien, ne fait qu'afficher ce que vous lui demandez d'afficher, ce que vous tapez. Tandis qu'Excel, lui, est capable de réfléchir et de comprendre certaines données que vous lui tapez. Exemple, je me place dans l'une des cases, les cases que l'on appelle aussi cellules dans Excel, et je vais, par exemple, taper lundi. Voilà. Pour valider ce que l'on met, pardon, dans une cellule, dans une case, eh bien, soit vous appuyez sur la touche Enter, soit vous cliquez n'importe où en dehors de cette case. Et voilà, c'est validé. Si je reviens dessus, eh bien, regardez, en bas à droite de cette cellule, vous avez une sorte de petit carré noir, et quand je pointe sur ce carré noir, eh bien, j'ai un petit plus qui apparaît. Ce petit carré-là, on appelle cela une poignée de recopie. Et regardez bien, si je prends cette poignée de recopie et que je la relâche beaucoup plus bas, eh bien, voilà, il a compris que lundi était un jour de la semaine, et ainsi, il affiche mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Vous avez donc compris que, pour faire un calendrier, un agenda, eh bien, Excel peut être aussi utile. Si cela fonctionne pour lundi, vous vous doutez bien que cela fonctionnera aussi pour les mois. Et ici, je ne vais pas commencer par le premier mois de l'année, je vais commencer, par exemple, par juillet. Même chose, poignée de recopie. Et vous voyez qu'il comprend très bien et qu'il continue le calendrier sans problème. Voilà l'une des premières utilités d'Excel. Vous vous rendez compte que l'on pourra faire plein de choses automatiquement grâce à cela. Autre cas intéressant aussi, exemple, je vais mettre une date. Exemple, voilà, une date dans le futur, ce sera le 06 du 10 en 2030. Donc voilà, 06 du 10 en 2030. Et regardez bien, poignée de recopie. Et voilà, il poursuit avec les différentes dates. Et ici, je vais même afficher une autre date pour vous montrer à quel point Excel peut être intelligent aussi. Je vais mettre, par exemple, le 26 février en 2040. Je vais utiliser la poignée de recopie. Et regardez bien, Excel, eh bien, n'affichera jamais le 30 ou le 31 février qui n'existe pas. Et comme l'année 2040 est une année bisextile, il a bien affiché le 29 février. Donc, cela signifie que les dates que vous entrez, que vous validez dans Excel, eh bien, sont liées avec le véritable calendrier. Avec le vrai calendrier. Ce qui peut être éventuellement super utile quand vous devrez gérer des calendriers, agendas, etc. Alors, autre cas intéressant aussi, si je tape un chiffre, par exemple, le chiffre 1 dans une case. Je prends la poignée de recopie. Alors, qu'est-ce que cela va donner ? Eh bien non, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais cela va recopier le 1. Par contre, si vous vouliez que cela, eh bien, incrémente chaque fois d'un, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Eh bien, regardez, en bas de cette liste, une petite case est apparue. Si vous cliquez sur cette flèche, eh bien, vous pouvez choisir « Incrémenter une série ». Et là, cela fonctionne sans problème. Autre exemple, pour ceux qui aiment les calculs, les maths et tout cela, si, par exemple, je mets 1 et 5. Ici, je vais sélectionner les deux cases en même temps. Comment sélectionner plusieurs cases en même temps ? Eh bien, je clique en plein milieu de la première, je laisse enfoncer et je relâche sur la deuxième. C'est trompeur, car la première case reste blanche, mais les deux sont bien sélectionnées. On voit cela grâce au cadre qui s'est formé autour. Et regardez, si maintenant, j'utilise la poignée de recopie, Eh bien, Excel a compris que pour aller de 1 à 5, eh bien, on a dû faire plus 4. Et ainsi, il a continué à faire plus 4 et incrémenté de 4 sur chaque case. Donc voilà, qui peut être aussi très sympa. Autre fonction qui vous permettra aussi de bien démarrer avec Excel, C'est lorsque l'on a des prix, des montants en euros, en dollars ou n'importe quelle devise. Alors, attention, ne tapez jamais le sigle de la devise à la main. Ne tapez, en gros, jamais dollars ou euros à la main. Pourquoi ? Parce que si vous tapez la devise à la main dans Excel, Excel considérera que c'est du texte et non plus des nombres ou du monétaire. Or, après, quand vous devrez effectuer des calculs, Eh bien, Excel ne le pourra que si c'est du monétaire ou que si ce sont des nombres. Si c'est du texte, il ne pourra jamais faire de calcul. En clair, comment faire alors ? Eh bien, tapez simplement le montant que l'on va transformer ensuite en euros, en dollars ou peu importe. Alors ici, je vais insérer une série de nombres, 100 et avec virgule. Par exemple, voilà, 25, 41, puis ensuite 12,03, 0,88 et encore quelques nombres. Voilà, donc on imagine que c'est une série de prix. Voilà, je zoome un peu pour que l'on voit bien ceci à droite de l'écran. Alors, je vais sélectionner ma liste. Je vais cliquer avec le bouton droit n'importe où dans cette liste et je vais aller dans format de cellule. Alors, ce n'est pas pour rien que je vous fais découvrir tout de suite le menu, car là, vous voyez, eh bien, tous les formats que vous pouvez avoir, tous les formats de nombre que vous pouvez avoir dans Excel. Et nous avons notamment monétaire, on voit date, heure, pourcentage, mais ici, on a monétaire. Il propose ceci comme résultat. Donc, nombre de décimales, je vais laisser 2, car cela correspond au centime. Et dans le symbole, eh bien, là, vous pouvez choisir la devise et vous voyez que vous avez de nombreuses devises. Quasi toutes les principales y sont. Donc, voilà, je vais choisir, par exemple, euro. OK. Et vous remarquez que tous mes prix se sont transformés en euros automatiquement. Et grâce à cela, grâce à cette méthode, si ensuite je désire faire des calculs, des sommes, des moyennes, ce que nous verrons dans d'autres vidéos, eh bien, je le pourrai sans aucun problème. Un petit raccourci aussi, si je sélectionne la liste, ici, ma colonne, eh bien, regardez, dans l'onglet accueil, dans le groupe nombre, eh bien, là aussi, je peux choisir, vous voyez, mes 100 paramètres, eh bien, le format de mes cellules. Mais si vous voulez vraiment pouvoir tout paramétrer, alors je vous conseille d'aller, soit dans Autre format numérique, ou clique avec le bouton droit, Format de cellule, et là, vous n'aurez aucun problème. Voilà pour cette courte introduction. Donc, je vous conseille d'aller dans les autres vidéos présentes sur cette même chaîne pour en savoir plus sur les différentes utilisations que l'on peut faire de Microsoft Excel. Voilà. Merci de ce visionnage. À très bientôt. Merci. Merci.